Chaque jour dans la France bouge, Mathieu Grodner, on aime revenir sur l'histoire d'une marque, d'une entreprise ou d'un produit qu'ont traversé la France et qui traverse des générations. Aujourd'hui, on va rester dans les tissus parce qu'on utilise des tissus nobles, souvent en lingerie. J'imagine que c'est le cas aussi pour vous. Absolument. Comme le coton, la soie ou encore le lin. Et je vous propose de partir dans les Hauts-de-France, à Sailly-sur-la-Lys. On trouve une entreprise familiale qui existe depuis le 18e siècle. C'est la huitième génération. Ils ont des usines en Pologne, mais la crise sanitaire leur a donné envie de devenir les pionniers dans la relocalisation du lin. Cette entreprise, elle s'appelle Safi-Lin et Charlotte Barrican nous raconte leur histoire. Europe 1. La France bouge. La saga. Le lin, matière naturelle utilisée depuis des millénaires, n'est introduite en France que sous Charlemagne au 7e siècle. Cet artisanat prospère, le lin devient la fibre la plus utilisée dans le pays. Mais la culture de coton se mécanise. Alors le lin se fait un peu oublier. Il faut attendre 1778 pour que la famille Salmon crée sa filature de lin dans les Hauts-de-France. C'est Safi-Lin. Depuis huit générations, cette filature vend aux tisseurs et aux tricoteurs pour l'ameublement, l'habillement et le linge de maison. Alix Polet, membre du comité de direction de Safi-Lin. Au début du 19e siècle, Safi-Lin était l'un des premiers employeurs au monde dans le métier du lin, puisqu'il avait aussi un tissage, trois filatures et embauchait près de 1000 personnes à la grande époque, on va dire. Après, au fur et à mesure, la mondialisation, il y a eu le grand import qui est arrivé, il y a eu le déploiement des matières synthétiques aussi. Tout ça est arrivé sur le marché en France. Et il faut savoir qu'une filature de lin, c'est dix fois plus de main-d'oeuvre qu'une filature de coton, par exemple. Et voilà, tout ça a fait que c'était compliqué de pouvoir garder ce savoir-faire en France. Safi-Lin délocalise ses deux usines en Pologne à la fin des années 90. L'endroit n'est pas choisi au hasard. La Pologne a toujours filé le lin, ils ont le savoir-faire. Et n'est pas tisseur qui veut, c'est un métier très technique. 200 kilomètres de fil sont tissés toutes les minutes. Un savoir-faire que maîtrisent les quelques 500 salariés de l'entreprise. La fibre de lin, nous l'achetons au teillage, qui sont situés en région de culture du lin, donc entre Caen et Amsterdam. Ensuite, nous le peignons pour le paralléliser, pour l'étirer, pour en faire des rubans que l'on transforme en fil. Et c'est ce fil de lin qui est vendu aux tricoteurs et aux tisseurs. Aujourd'hui, l'export représente 80% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Et la particularité de Safi-Lin, c'est qu'après avoir quitté la France, il décide de revenir. On a bien ressenti la demande et le besoin des consommateurs pour consommer plus local, plus traçable, plus durable. Et le lin répond à toutes ces caractéristiques. D'autant plus que le Covid a quand même été un accélérateur de cette tendance de fond. Et le plan de relance nous a aussi donné les moyens de pouvoir relocaliser. Donc en fait, toutes les conditions étaient réunies. La filature était le chénon manquant pour pouvoir produire un produit en lin du 100% français, du champ au produit fini. Et ça, c'est une nouveauté et seule la filière lin peut permettre aux marques qui le souhaitent de pouvoir inclure dans leur collection un produit en lin tracé 100% français du champ au produit fini. Cette relocalisation, elle a un coût, 5 millions d'euros. La nouvelle usine ouvrira ses portes le 1er mars prochain. La future équipe est déjà au complet et Safi-Lin retrouve son berceau dans les Hauts-de-France, assaillie sur l'Alice à une vingtaine de kilomètres de l'île.